Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Etoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. La propulsion spatiale repose en grande partie sur l'énergie chimique. Elle permet de déployer des puissances considérables, mais souvent en dépend de l'efficacité énergétique. Il faut brûler des réservoirs immenses d'ergols pour fournir une accélération appréciable. La propulsion électrique offre une solution inverse. Très efficace sur le plan de la consommation d'ergols, elle ne permet cependant pas de fournir des accélérations puissantes. Si bien qu'il faut souvent des semaines ou des mois pour effectuer une manœuvre qui prendrait quelques minutes à un propulseur chimique. Le moteur spatial idéal parviendrait à allier les bénéfices de ces deux solutions. Fournir une forte poussée tout en optimisant la consommation d'ergols. C'est théoriquement possible en ayant recours à l'énergie nucléaire. Dès les débuts de l'ère spatiale, des moteurs nucléaires thermiques ont été développés. Le tout premier dossier de l'espace de cette chaîne est consacré à une de ces initiatives. Seulement, un moteur nucléaire thermique est un engin complexe, nécessitant le recours à des matériaux de pointe qui n'étaient pas forcément disponibles dans les années 60, lorsque les premiers moteurs de ce type ont été envisagés. Et il va sans dire que le recours à l'énergie nucléaire n'est pas sans risque, surtout en cas d'échec au lancement. Malgré ces barrières, la propulsion nucléaire intéresse à nouveau les agences spatiales. La Russie développe un remorqueur spatial faisant appel à de la propulsion électrique alimentée par un réacteur nucléaire, tandis que les Etats-Unis se penchent à nouveau sur le concept de la propulsion nucléaire thermique. Ce dernier met en scène un petit réacteur nucléaire qui permet de chauffer et d'accélérer un gaz de propulsion, qui est ensuite expulsé par une tuyère pour créer de la poussée. Cela permet d'envisager des poussées fortes, tout en étant deux à trois fois plus économe en gaz que les meilleurs moteurs chimiques. Dans le cadre de ces développements, la DARPA, une agence américaine de recherche avancée, vient de confier un contrat à General Atomics pour la conception d'un démonstrateur. L'idée est de procéder à un essai en orbite dès 2025. Ce type de moteur aurait pour but de grandement améliorer la mobilité des Etats-Unis entre la Terre et la Lune. Il y a très probablement un intérêt militaire dans cette capacité, mais des programmes d'exploration civile pourraient aussi en bénéficier. On peut ainsi imaginer un remorqueur spatial qui pourrait rester actif pendant des années entre la Lune et la Terre. Une telle architecture pourrait bénéficier des efforts qui sont actuellement déployés outre-Atlantique pour développer des technologies de ravitaillement en orbite. La NASA a elle aussi ressorti la propulsion nucléaire thermique des cartons. L'agence développe un autre projet similaire pour lesquels elle a reçu un budget de 110 millions de dollars cette année. Pour le moment, aucune mission spatiale n'est prévue avec un tel système. Si la NASA ou la DARPA arrivent au bout de leur développement, cela permettra peut-être de supporter une deuxième phase du programme Artemis, voire une tentative de voyage vers Mars. Un système de propulsion nucléaire thermique réduirait considérablement le temps de voyage. Il permettrait par ailleurs une meilleure sécurité. Les astronautes auraient ainsi la possibilité de retourner vers la Terre jusqu'à trois mois après leur départ en cas de pépin. Un aller-retour Terre-Mars sur une unique fenêtre de lancement serait aussi envisageable. En attendant, il faudra d'abord surmonter les barrières technologiques et sécuritaires d'un tel projet. On reste du côté de la Lune puisque l'actualité spatiale y est très chargée. La Maison-Blanche vient de faire une proposition pour le budget 2022 de la NASA. Et cette dernière envisage une très belle hausse. L'agence spatiale américaine pourrait ainsi disposer de 24,7 milliards de dollars l'année prochaine, soit 6,3% de plus qu'en 2021. Ce budget n'est pas entièrement détaillé, mais on sait tout de même qu'il prévaut une augmentation de 5% pour les activités d'exploration humaine, dont Artemis fait partie. Cela devrait faciliter l'avancée du projet, mais sera sûrement insuffisant pour réellement lancer le développement du HLS, le vaisseau qui doit permettre à des équipages d'atteindre la surface lunaire depuis l'orbite de notre satellite, puis de redécoller. Pour rappel, trois propositions sont actuellement étudiées par la NASA. Elles proviennent des entreprises Blue Origin, Dynetics et SpaceX. A la fin du mois, il n'y en aura plus que deux. Si la proposition de budget 2022 est validée, l'agence devrait cependant pouvoir avancer sur les deux premières missions du programme et la construction de la LOPG, la future station spatiale qui doit être assemblée en orbite lunaire. L'Europe va apporter une contribution importante à Artemis, notamment en fournissant des modules de la LOPG, ainsi qu'une partie des vaisseaux Orion. Mais le programme américain n'est pas le seul projet lunaire d'importance. Chinois et Russes ont décidé d'allier leurs forces pour déployer une base lunaire, et l'Europe semble hésiter sur l'attitude à adopter face à celle-ci. Joseph H. Batcher, le nouveau directeur général de l'agence spatiale européenne, vient d'avoir une première conversation vidéo avec son homologue chinois. Ils ont discuté de collaboration, d'observation de la Terre et d'exploration lunaire. Zhang Kejian, l'administrateur général de la CNSA, a apparemment évoqué le sujet de l'ILRS, la fameuse base lunaire qui doit se faire avec la Russie, sans que cela ne provoque de réaction côté européen. L'ESA semble adopter une posture prudente en attendant de savoir ce que désigne réellement ce projet. Chinois et Européens ont déjà collaboré à l'occasion de diverses missions. Récemment, l'agence spatiale européenne a ainsi mis à disposition ses stations de tracking pour la mission Chang'e-5 et Tianwen-1. On va attendre de voir si les deux agences sont capables de pousser ces collaborations plus loin. L'Europe est, comme on l'a déjà dit, bien engagée côté américain. Or, Washington et Pékin ne se parlent pas vraiment, surtout en ce qui concerne les opérations spatiales. Pour l'Europe, c'est peut-être l'occasion de faire le pont entre deux projets lunaires qui pour le moment donnent l'impression d'être concurrents. Bref, toujours sur le plan de l'exploration de notre satellite, revenons à la LOPG. Pour le maintien de son orbite, la station spatiale sera équipée d'un système de propulsion électrique de forte puissance. Il sera monté sur le module dénommé PPE, qui sera lancé par une Falcon Heavy autour de 2024. Le système de propulsion consiste en une grappe de moteur à effet Hall. Pris ensemble, ils afficheront une puissance de 50 kW, ce qui en fera le système de propulsion électrique le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Afin de développer ce système, Maxar et Buzek, les deux entreprises chargées de le concevoir, viennent de réaliser un test. Elles ont effectué une série de mises à feu sur un moteur à effet Hall d'une puissance de 6 kW, ce qui leur a permis de valider divers scénarios auxquels pourrait être soumise la LOPG. Les autres modules de la station vont aussi peu à peu voir le jour. On rappelle que l'un d'entre eux sera assemblé à Cannes, en France. Du côté de Mars, le drone hélicoptère Ingenuity devrait réaliser son premier vol d'ici quelques jours. Il devait à l'origine avoir lieu aujourd'hui, mais a été reporté à demain au plus tôt. Un dysfonctionnement a en effet été détecté lors des tests effectués sur les retours de l'engin. L'agence spatiale américaine ne souhaite prendre aucun risque pour la toute première expérience de vol atmosphérique extraterrestre motorisé. Il va donc falloir faire preuve d'un peu de patience avant de voir les premières photos de Mars prises à hauteur de drone. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, pour suivre ses essais au cours de la semaine. Sur Terre, la course à la réutilisation des lanceurs continue. L'entreprise américaine Rocket Lab s'apprête ainsi à récupérer un de ses boosters pour la seconde fois. Le vol aura lieu en mai, et permettra de propulser en orbite deux satellites de la constellation Black Sky. Une fois sa tâche terminée, le booster du lanceur Electron redescendra vers l'océan en déployant consécutivement deux parachutes. Depuis le premier essai qui avait eu lieu en novembre dernier, l'entreprise a amélioré le bouclier thermique du premier étage. Même s'il est récupéré en bon état, il ne devra cependant pas être réutilisé. Rocket Lab prévoit en effet un troisième essai de ce type avant de tenter des récupérations réelles. Pour ces dernières, un hélicoptère devra saisir en vol le booster lors de sa descente sous parachute. C'est franchement acrobatique, mais cela permet d'éviter tout contact avec l'eau de mer. Le vol de mai sera le troisième de l'année pour Rocket Lab. L'entreprise essaye maintenant d'accélérer ses opérations. Elle a pu mener sept tentatives de lancement l'année dernière et va tenter d'en mener une quinzaine cette année. Il faudra cependant composer avec une concurrence accrue de la part des autres micro lanceurs, mais aussi de la part de celles des lanceurs moyens et lourds qui n'hésitent plus à mener des missions dédiées aux microsatellites. Pour finir, vous n'êtes pas sans savoir que le français Thomas Pesquet s'apprête à retourner dans la Station Spatiale Internationale. Il doit décoller la semaine prochaine à bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Il deviendra ainsi le premier européen à tester ce nouveau véhicule et le premier français à prendre le commandement de l'ISS. A cette occasion, je serai ce soir en live sur Twitch avec l'équipe de Popcorn pour interviewer Thomas. N'hésitez donc pas à venir nous rejoindre à partir de 20h pour découvrir ce que l'astronaute français a à nous dire sur sa nouvelle mission et ses ambitions lunaires. De quoi éclairer les actualités dont on a discuté au début de ce DNDE. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cet épisode. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 25 avril à 18h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau Dossier de l'Espace et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien ! et dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada